Musique J'en ai un. Alors bonjour. Je vais m'asseoir d'abord. Je crois que la créativité, la création, tout ça, c'est un petit peu comme le moment, là. Qu'on est en train de vivre. Le plus dur, c'est de commencer. Le plus dur, c'est de se dire, j'y vais, tranquille, j'essaye, et puis on verra bien ce qui se passera. Moi, j'ai un rapport à cette chose-là qui est assez étrange. Avec l'expérience que j'ai, à chaque fois, je me dis, mais tu sais bien, c'est difficile de commencer. De te lancer dans n'importe quelle forme que ce soit pour créer plastiquement, ou pour commencer à mettre en scène un spectacle, commencer à y penser. Il faut commencer. Et ça, c'est vraiment difficile. Et on a beau se dire, je sais que c'est difficile, c'est tout le temps comme ça, à chaque fois, ça reste difficile. Donc, moi, la façon que j'ai de me lancer dans ma créativité, dans la création, c'est que j'ai besoin de me mettre des contraintes. Voilà, me mettre des contraintes qui vont me permettre, après, de lutter sans cesse avec ces contraintes-là. On me dit comme ça, ça paraît un peu bizarre. Mais l'idée, c'est vraiment de... Comme si je me faisais un peu une chasse au trésor pour moi-même, en fait. Je suis quelqu'un d'assez instinctive. Et par exemple, quand je pense à un spectacle, la première chose qui me vient, c'est l'espace. L'espace dans lequel ce spectacle va se passer. Pas l'espace du théâtre ou de la rue, mais l'espace que moi, je vais créer sur le plateau. Donc, je pense à une scénographie. Et la plupart du temps, je m'encombre. Parce que j'ai un rapport au vide qui est très spécial. C'est-à-dire que le vide m'absorbe. C'est-à-dire que le vide me vide et je ne peux rien faire avec ça. Donc, j'ai besoin de me heurter. J'ai besoin de me mettre... On peut appeler ça des barrières, on peut appeler ça des limites, on peut appeler ça des murs. Sauf que je vais, comme ça, sans cesse, aller essayer de repousser ces choses que je me suis mises dans les pattes. Donc, j'ai besoin aussi de créer de l'accident. De créer des choses qui vont m'emmener à des endroits que je n'avais pas forcément imaginés. Parce que, bon, imaginons, je pars comme ça sur un texte. Très vite, je vais avoir des images, des envies. Je ne sais pas les expliquer dans un premier temps. Je ne sais pas pourquoi je vais avoir envie qu'il y ait... Par exemple, dans mon dernier spectacle, il y a un rocher sur le plateau. Dans un premier temps, j'étais incapable d'expliquer pourquoi il y avait ce rocher. Et en fait, pendant tout mon travail de mise en scène, je me suis heurtée à ce rocher, à me dire « Mais putain, mais pourquoi j'ai mis ça là ? Mais à quoi ça sert ? » Et en fait, petit à petit, je comprends cette chose-là. Et elle m'amène dans des endroits où je ne serais pas allée si je ne m'étais pas encombrée. Donc, il y a vraiment cette idée de première contrainte qui permet, qui déclenche et qui permet de commencer. Voilà. Peut-être que c'est un côté rassurant aussi de se mettre face à de la matière, de se relier à quelque chose de concret. Parce que c'est vrai qu'on parle de créativité, de création, mais c'est quelque chose d'extrêmement abstrait. Après, finalement, qu'est-ce que c'est ? Comment on le voit ? Comment ça se matérialise ? Personne n'est capable de le dire. C'est surtout dans l'acte, en fait, dans le passage à l'acte. Est-ce que la créativité, c'est déjà penser à la chose ou c'est déjà la faire ? C'est ça qui est compliqué. Donc, après, en pensant bien sûr à ce matin, moi, je crois que la créativité, elle s'immisce partout, en fait. Je pense que si je devais essayer de la définir, ça serait peut-être remettre du possible à des endroits où il n'y en a pas forcément. Remettre du mouvement, remettre les choses en question et peut-être les éclairer comme on ne l'a jamais fait avant. Moi, je pense que je me suis mise à créer très jeune et sans m'en apercevoir parce que j'avais un vrai souci quand on me disait ce n'est pas possible. Non, on ne fait pas ça, ce n'est pas possible ou non, tu ne vas pas là, ce n'est pas possible. Pour moi, c'était inentendable le ce n'est pas possible. Donc, je pense que je me suis ouverte à la créativité à cet endroit-là. C'est-à-dire que comment je vais détourner une chose qui n'est pas possible ou une chose qui ne m'intéresse pas ou pour tout d'un coup me la rendre ludique, intéressante, intime. Donc, je pense que la création, elle naît aussi de cette chose-là, de comment on va s'approprier des situations ou des choses qui nous paraissent complètement extérieures et qui ne nous font rien pour que tout d'un coup, ces choses-là résonnent avec nous-mêmes. Donc, je parlais tout à l'heure de mon rapport à la scénographie, à définir cet espace dans lequel je vais tourner en rond, des fois me perdre, des fois me trouver aussi. Et il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est l'équipe avec laquelle je vais travailler. Et la plupart du temps, je choisis à la fois des gens dont je suis très proche, mais des gens aussi qui peuvent avoir un côté un petit peu perturbant, qui ne sont pas exactement à l'endroit où je les attendais ou qui ont tendance, eux, à aller chercher dans des endroits qui, moi, ne me sont pas du tout familiers. Donc, je pense que même dans l'acte de création, déjà, la constitution d'une équipe fait déjà partie de l'acte créatif, en fait. La façon dont on va choisir les personnes pour équilibrer aussi des énergies, des dynamiques, tout ça, je pense que c'est vraiment déjà se projeter dans la créativité. Et aussi, de la même façon que l'espace que j'ai inventé de façon comme ça, instinctive et tout ça, va me révéler, les personnes avec qui je vais travailler vont me révéler aussi et vont, par leurs différences et par leurs expériences, tout ça, vont m'emmener à ces fameux endroits que je ne soupçonnais pas. Et en fait, c'est un petit peu comme s'il y avait deux niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'il y a mon niveau conscient, avec les choix que je fais, tout ça, et puis en souterrain, tout un tas de choses qui se tissent et que je n'ai pas envie de comprendre dans un premier temps. Je n'ai pas envie de comprendre pourquoi j'ai pensé à cette scénographie-là. Je n'ai pas envie de comprendre pourquoi j'ai choisi ces gens-là. Je me fie à ce que je ressens et à cet instinct que j'ai avec eux. Et petit à petit, au fil du temps, au fil aussi de ma découverte, parce qu'à chaque fois, il s'agit bien d'une découverte. Moi, je sais que je ne crée pas pour trouver, je crée pour découvrir. Parce que si je crée pour trouver, ça veut dire que je sais ce que je cherche, en fait. Et je ne sais jamais ce que je cherche. Je ne sais jamais vraiment ce que je cherche. Donc voilà, il y a ce cheminement-là qui se fait. Et c'est vraiment, moi, je me visualise vraiment avec cette partie qu'on voit et tout ça. Et puis en souterrain, des espèces de lacs comme ça, où il y a des choses qui se trament. Et en fait, je me suis aperçue avec un petit peu d'expérience de voir que ces chemins-là, ils sont conjoints. Et ils emmènent à la même chose, au même endroit. Sauf qu'il y en a un, c'est dans le silence, c'est dans le secret. Et puis il y en a un, c'est dans l'émulation, la parole, le partage, tout ça. Et je crois que c'est aussi un rapport à la confiance. Parce que pour créer ou pour se dire créatif, il faut avoir un tout petit peu confiance dans ces deux lacs, entre le souterrain et celui qui est en haut. Il faut se dire, non, mais ça a un petit intérêt, ça va peut-être faire un petit quelque chose. Parce que je pense que créer, c'est aussi sortir de soi-même un petit peu. Et que pour sortir un petit peu de soi-même, il faut être un petit peu sûr de son socle, en fait, de là où on est assis. Et c'est vrai que c'est un rapport, je trouve, qui est assez étrange. Parce que c'est à la fois être détendu et permettre que les choses surgissent et que les idées arrivent. Et qu'on soit soi-même surpris par ce qui nous habite et le chemin qu'on a envie de prendre. Et à la fois, il faut un petit peu le provoquer. C'est là où c'est un petit peu compliqué. Et quand je parlais du début, c'est à cet endroit-là où des fois ça tiraille. Parce qu'on ne peut pas être dans le côté volontariste. Bon, allez, aujourd'hui, je vais avoir des idées formidables, je vais créer des trucs de dingue. Moi, personnellement, ça n'a jamais marché. En général, je fais autre chose, je vais manger du saucisson, par exemple. Voilà, mais je ne crée pas, en général, dans ces moments-là. Alors que c'est un petit peu comme si on était dans une pièce. Et que si on dit à la créativité, bon, allez, vas-y, là, dépêche-toi, j'ai besoin de toi. On va bosser ensemble et tout, ça ne marche pas. Par contre, si on est dans la pièce et qu'on est tranquille, on se dit... Et hop, du coin de l'œil, on la voit. Elle est là, elle est prête, elle va venir avec nous. Mais surtout, si on essaye de l'attraper, c'est comme un petit animal sauvage. Et puis, j'ai l'impression qu'avec le temps, on comprend un petit peu aussi comment on va vers elle. C'est-à-dire qu'on la sent, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de pointer. Moi, je sais que ça commence souvent par une image assez fulgurante, quelque chose comme ça qui me saisit. Mais je fais semblant de ne pas y faire attention. Surtout, OK, non, je n'ai pas vu, je n'ai rien vu, OK. Et hop, ça s'approche, ça s'approche, ça s'approche. Et après, on peut y aller. On peut y aller ensemble et se dire, OK, c'est le bon moment. Après, des fois, on est super content, on se dit, OK, c'est le bon moment. Et puis, cinq minutes après, ça ne l'est plus. Ça aussi, il faut l'accepter. On ne peut pas être comme ça, toujours hyper performant. Moi, par exemple, je fais beaucoup de pauses quand je travaille. Voilà. J'ai besoin de respirer beaucoup et de... Parce que, non, mais il y a un côté aussi un peu presque pas traumatisant. Mais quand on est dans un moment de créativité comme ça, les choses, on les sort et tout ça, c'est éprouvant quand même. Ce n'est pas non plus... Donc, bon, il faut aller respirer aussi, ça fait du bien. Et puis, se décoller un peu de ce qui est en train de se passer. Après, moi, je trouve que c'est compliqué aussi, cette idée de créativité, parce qu'on a tendance de suite à faire le lien avec les artistes. Forcément, la création, créer, la créativité, c'est les artistes. Mais pour moi, on est tous créateurs à chaque moment de notre vie, mais sans le savoir et sans forcément avoir envie de voir qu'on l'est. Moi, je raconte une anecdote. Souvent, il y a des amis qui viennent manger à la maison un jour et qui sont informaticiens. Et on commence à parler de nos métiers respectifs et tout ça. Et ils me disent, mais c'est incroyable. Mais comment tu fais pour te donner autant ? Mais tu vois, nous, on n'est pas du tout créatifs. Il fait tout, je regarde, je dis, ben non, je ne crois pas. Ah ben si, on le sait quand même, on n'est pas créatifs. Je dis, ben d'accord, ok. On parle d'autre chose. Puis je lui dis, mais en fait, Jérôme, tu fais à manger, toi ? Ben oui, oui, j'aime bien cuisiner, ouais. Je dis, quand tu fais à manger, tu fais comment, en fait ? Ben, tu vois, je prends ce qu'il y a dans le frigo, je regarde ce qu'il y a dans les placards, et puis bon, ben j'y vais, je fais un truc. Je dis, ah ouais, tu n'es pas créatif. Ben voilà, la créativité, elle n'est pas forcément que seulement dans des actes artistiques qui sont visibles ou qui sont partagés. La créativité, ça peut être quelque chose de personnel aussi, qu'on ne partage pas, mais qui fait que le jour où tu rates le bus, qu'il pleut et que tu es mouillé sous la pluie, ben tu vas avoir l'idée de te dire, bon, mais ce n'est pas grave, ok, je suis sous la pluie, je suis mouillé, mais je vais choper un sac Leclerc, le mettre sur un bâton, et puis tu as fait un parapluie, ben c'est créatif, en fait. Donc voilà, je trouve que ça, c'est important aussi. Je pense que la créativité, avant tout, c'est un mode de pensée, en fait. C'est une façon de percevoir les choses qui fait qu'on ne s'arrête pas là, en fait. On ne s'arrête pas au mur. On essaye de dire, ah oui, mais regarde, il y a une échelle, puis il y a des vitres, puis peut-être que si je monte sur l'échelle, je vais réussir à ouvrir une vitre et je passerai de l'autre côté du mur. Je pense que c'est vraiment ce rapport-là à ne pas, quelque part, après c'est vraiment mon positionnement, et c'est mon positionnement de là, maintenant. Peut-être que demain, je penserai différemment, mais c'est peut-être ne pas accepter une forme de fatalité aussi, où on dit, bon ben, voilà, c'est comme ça, et puis il n'y a rien à faire. Non, moi, je pense qu'on peut toujours faire différemment, on peut toujours essayer que ça soit un peu plus drôle, un peu plus joli, un peu plus lumineux, ou voilà, c'est s'emparer de cette matière qui nous entoure, qui est le monde, la vie, les rapports humains, tout ça, et peut-être en faire quelque chose d'un tout petit peu différent, d'un tout petit peu plus comme on aimerait que ça soit. Donc, c'est vraiment cette idée-là de possible, en fait. Voilà, de redonner du possible. Voilà. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada